On est très content de l'avoir avec nous en studio, elle s'appelle Natacha Calestrémé et elle est là pour nous parler entre autres des clés de notre énergie, de comment se donner toutes les chances. Bonsoir Natacha. Bonsoir Mike. On est ravis de t'avoir ici. Moi aussi je tiens à préciser que les nains d'abord, ils sont dans les jardins, d'accord ? Donc ça serait bien de rétablir la vérité quand même. Ton manager m'a prévenu, il m'a dit que t'étais la reine de la vanne. Mais non mais c'est pas vrai en plus. Tu vas te rassumer maintenant Natacha. C'est trop facile. Natacha, on est ravis, t'es une référence dans le domaine du développement personnel. T'as sorti plein de best-sellers, notamment le dernier, les clés de votre énergie. Et le nouveau livre qui s'appelle Se donner toutes les chances. Et tu expliques dans ce nouveau livre comment notre rapport à la santé a changé, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les confinements, on est complètement perdu, on ne sait pas trop où aller. Quand on a un problème, la médecine classique est devenue la médecine d'urgence. Et donc comment on fait pour essayer de comprendre ce qu'on a ? Et puis surtout ne pas s'arrêter aux symptômes et essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est ça. C'est de se dire aussi que nos émotions peuvent avoir un impact sur notre santé du quotidien. Complètement. On s'est tous rendu compte que quand on a un problème amoureux, ça impacte notre corps. Si on a une fracture par exemple, on va tout de suite aller voir le médecin. Mais par contre, si on a un gros problème amoureux ou un problème de deuil ou quelque chose, on ne fait rien. Il y a des fois, on a une blessure béante à l'intérieur de soi, le cœur complètement fracturé pendant dix ans et on ne sait pas quoi faire. Donc vers qui on va se tourner ? C'est ça que j'aborde dans mon livre aussi. C'est pour essayer de se donner toutes les chances et d'ouvrir vers d'autres options. La médecine conventionnelle, la médecine classique, ce n'est pas une option. L'idée du livre, ce n'est pas de remettre ça en cause. C'est juste de réconcilier, c'est vrai, la médecine traditionnelle et les nouveaux types de médecine qu'on oppose souvent d'ailleurs. Mais complètement. Alors il y a de plus en plus de médecins qui s'ouvrent à ça. Et ça, c'est vachement bien. Mais ce que j'aborde dans le livre, c'est aussi toute la partie. En fait, c'est le professeur Osterman qui est professeur de médecine. Il parle de l'effet placebo. Est-ce que vous la connaissez l'histoire de l'effet placebo ? C'est assez incroyable. Tu vas pouvoir nous la raconter ? Oui. Je peux maintenant ? Oui, je t'en prie. Oui, c'est vrai. Alors, c'est Seconde Guerre mondiale, sur le front italien. Il y a un anesthésiste qui s'appelle Beecher. Et il y a énormément de combattants qui ont des blessures. Ils hurlent et il n'a plus de morphine. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait croire qu'il en randonne du coup. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bien joué. Trop fort. Oui, il n'était pas dans le monde tombé n'importe où. On se voit que t'as bluffé là, Natacha. Alors, il va leur donner une solution saline, en fait, donc sans effet thérapeutique, en leur disant, je vous mets une très grosse dose de morphine. Et la chose très troublante, c'est que 35% d'entre eux cessent de souffrir. Et il va partir ensuite devenir professeur à la Harvard Medical School. Il va faire des études. Et il va réussir à prouver que cet effet un peu magique, qu'on appelle l'effet placebo, eh bien, dans 35% des cas, elle peut aider pour la migraine. Ça peut 70% pour tout ce qui est dépression, 90% pour l'arthrose. Et cet effet, en fait, de notre, le pouvoir de notre cerveau sur le corps, on en parle. Et c'est aussi dans ce livre, parce que c'est le moyen, finalement, de se dire qu'on a notre rôle à jouer en tant que patient. J'allais dire, ça me fait penser aux bisous magiques, aux enfants qui, eux, ils croient dur comme fer, que quand on fait un bisou magique, ça a l'effet de faire partir la douleur. En fait, c'est exactement la même chose pour nous, adultes, avec le placebo, du coup, où notre cerveau... Mais complètement. Et d'ailleurs, ce qui est assez troublant, c'est de se dire que les médicaments qui sont scientifiques, validés par la science, ils sont, comment dire, comparés toujours à l'effet placebo, ce qu'on appelle un essai clinique randomisé, ECR. Et en fait, on prend deux groupes de malades, on va leur donner le médicament qu'on veut tester sur un groupe, et le deuxième groupe de malades, on va leur donner une gélule complètement vide, avec du sucre, par exemple, et en leur disant, c'est le bon médicament. Et ce qui est assez troublant, c'est de voir que finalement, ces personnes-là, lorsqu'on est convaincu que ça va nous aider, eh bien, ça a un pouvoir, le cerveau, donne un impact sur, effectivement, le corps et nos cellules. Alors, il y a aussi plein d'autres médecines, maintenant, qu'on trouve partout à gauche, à droite, et vous voyez, on se voit derrière la caméra. Il y a l'homéopathie aussi qui est controversée, j'ai entendu. Qu'est-ce que vous en pensez de l'homéopathie ? En fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça dépend de qui s'exprime sur ces points. Moi, j'ai envie de retenir que l'OMS a catégorisé, enfin, a recensé plus de 400 pratiques thérapeutiques autres que celles conventionnelles, et qu'elle les a classées en quatre groupes. Il y a la médecine dite manuelle, c'est-à-dire ostéopathie, kiné, massage, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, suite au 11 septembre, on avait demandé aux personnes ce qui les avait le plus aidés contre ce stress, etc. Ils avaient dit acupuncture en un, deux massages. Étonnant, quand même. On est demandant des médicaments traditionnels, oui. Voilà. Donc, médecine manuelle. Ensuite, médecine de la psyché, c'est-à-dire l'hypnose, toutes les mécaniques psychocorporelles, c'est-à-dire qu'il faut intervenir à la fois le corps et l'esprit. Et puis, il y a les médecines biologiques, donc aromathérapie. À base de plantes, oui. Voilà, à base de plantes. Et médecine complète, sur le plan énergétique, qui vont, comment dire, comme par exemple, justement l'homopathie, la médecine chinoise, l'Ayurveda. Les magnétiseurs. Absolument. Qui ont une philosophie basée très souvent autour de l'énergie. Alors après, ça concerne un petit peu chacun. Il y a des va-et-vient. Aujourd'hui, l'OMS a catégorisé comme, on va dire, validé l'hypnose, l'acupuncture, même, comment dire, l'hypnose, l'acupuncture, il m'en manque un, l'ostéopathie. Avant, l'homéopathie faisait partie, puis ils l'ont enlevée, donc ça fluctue. Et est-ce que tu penses que les gens sont prêts à faire confiance à ce genre de médecine qui était quand même très peu considérée jusqu'à il y a encore quelques années ? À la fin du bouquin, je donne une liste, comment faire pour éviter les dérives ? Parce qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la médecine classique, on connaît des affaires pénales où il y a eu des viols, où il y a eu des homicides, et ce n'est pas pour ça qu'on dit qu'elle est nulle. Donc il faut éviter de catégoriser toutes les thérapies, simplement parce qu'il y a des rives de l'un d'entre eux. Mais il y en a, et c'est important de se fier justement au bouche à oreille, voir un petit peu comment on réagit à l'intérieur de notre corps, se dire tiens, ça, ça me parle ou ça, ça ne me parle pas du tout. J'ai listé des choses pour des garde-fous, pour faire attention. On était sur la santé, puisque c'est le thème de ton dernier livre. Par exemple, moi j'ai un problème, c'est que j'ai mal au dos tout le temps. Quelle solution tu proposes pour ce genre de situation dans ton livre ? Est-ce que le mal de dos, par exemple, ça peut provenir du cerveau aussi, comme tu nous expliquais il y a un instant ? Alors déjà, moi je ne suis pas médecin, donc si tu veux, je ne vais pas faire des diagnostics ni quoi que ce soit, et je ne me risquerai pas. Tu vois, ta question est super intéressante, parce qu'il y a certains thérapeutes qui, n'étant pas régulés, encadrés, etc., vont tout de suite te proposer quelque chose en disant « moi j'ai la solution, je te propose ça et basta ». L'ennui, c'est qu'on est des êtres complexes, et qu'on est multidimensionnels, et donc on ne peut pas résumer à une chose. Il y a plusieurs possibilités. Donc je ne sais pas vraiment ce que un médecin proposerait, puisque je n'en suis pas maintenant. Donc la première des choses, on va aller voir un médecin pour voir s'il n'y a pas un problème de posture. Et puis ensuite, si tu rencontres par exemple quelqu'un qui est spécialisé en transgénérationnel, par exemple, un domaine qui a été mis en avant par Alain Solen-Schussensberger, qui était... Ah mais c'est vrai ! Je suis sûre qu'il nous écoute, oui ! Qui était... Est-ce qu'elle est décédée ? Une psychothérapeute de renom, mais internationale, voilà, et qui a fait des études cliniques de 20 ans sur la psychogénéalogie. Elle pourrait te dire, bon, est-ce que le dos, on peut dire la sagesse populaire, j'en ai plein le dos, j'en ai marre, peut-être que j'en ai marre de donner, peut-être pas assez recevoir par rapport à tout ce que je donne, etc. Et alors déjà, est-ce que ça te parlerait, ça, ce genre de choses ? Non mais ça peut être ça aussi, le trop-plein qui se concrétise par un mal de dos ? Voilà, absolument. Quand on est en burn-out, on peut avoir ce genre de phénomène physique ? Complètement, alors c'est-à-dire que toi, tu vas peut-être te dire, tiens, oui, ça, ça me parle, effectivement, j'en ai un peu marre, que je fais tant de choses et puis j'en ai pas autant la reconnaissance que je voudrais. Et puis, donc, quelqu'un va te dire, qui est spécialisé par exemple, en psychogénéalogie, il va te dire, et dans votre famille, est-ce que quelqu'un a eu l'impression de beaucoup donner et de ne pas recevoir ? Une mère, une grand-mère, un père, tu vois, il va te poser ces questions-là. On peut aller très très loin dans la psychologie pour essayer de comprendre le mal de départ. Complètement. Alors, Anne Ansela-Chussenberger, elle a fait 20 ans d'études cliniques parce qu'elle se rend compte, en fait, elle traite une patiente qui est atteinte d'un cancer et on lui donne trois mois pour vivre. Elle a 35 ans et donc, elle va la voir et au moment où elle la voit, au-dessus d'elle, elle se dit, mais il y a un portrait et il y a une femme et c'est la mère de cette patiente qui est morte à 35 ans du même cancer. Et elle lui dit, mais vous vous rendez compte qu'il y a peut-être ce qu'elle va appeler une fidélité inconsciente. On reproduit le schéma familial. Totalement inconsciemment. Et le fait, simplement, ça j'en parle dans Se donner toutes les chances cette histoire-là, le fait simplement de, c'est Anne Ansela-Chussenberger qui le dit, de se rendre compte qu'il y a cette fidélité inconsciente, elle a ouvert les yeux et elle n'est pas morte en fait. C'est incroyable. C'est assez incroyable. C'est gladère que son corps aurait développé un cancer parce qu'elle, inconsciemment, elle savait que sa maman était décédée. Voilà. Après, il y a Patrice Queneau qui est professeur de médecine et qui donne aussi un autre cas. C'est un monsieur qui a une migraine qui ne passe jamais et lorsque le psychiatre fait l'anamnèse, c'est-à-dire la recherche des antécédents en posant les questions sur ce qui se passait pour lui et avant lui, il réalise qu'il a ses migraines depuis que son père est mort et son père, il avait aussi des migraines. Donc, en faisant le lien comme ça, il a dit, mais attends, mais ça ne m'appartient pas. Après, chacun fait ce qu'il veut pour s'en libérer. Et Patrice Queneau, il dit une chose incroyable, il dit, il n'y a pas pire qu'une maladie ou une épreuve dont on ne trouve pas le sens. Ça relève presque du surnaturel, ce que tu nous racontes. On parlait de l'effet placebo tout à l'heure. Le professeur Osterman parle d'effet magique parce qu'on ne sait pas comment ça marche pour rester humble devant la guérison. Et c'est vrai que c'est assez troublant de voir que finalement, à partir du moment où il y a une croyance d'attente, qu'on est convaincu que la chose va nous faire du bien, eh bien, ça aide considérablement. Encore une question ? Ah pardon ! Oui, moi j'ai vu que du coup, je voulais justement vous parler de ça parce que du coup, ça s'appelle la charge émotionnelle je crois qui est héritée du passé, etc. Mais du coup, ma question, c'est un peu bizarre, mais du coup, est-ce que ça peut avoir aussi un impact sur nos caractères ? Par exemple, on est stressé, est-ce que nos grands-parents, nos parents pourraient avoir aussi cette caractéristique d'être très stressé dans leur vie ? Et du coup, nous, on reprend ce schéma. Alors ça, c'est exactement ce dont je parle dans Se donner toutes les chances en intervivant Isabelle Mansui qui est professeure et puis pionnière en épigénétique et qui a montré que finalement, un stress impacte nos propres cellules et que les cellules, ça peut aussi impacter la régénération suivante et la génération encore d'après, en fait, sur trois générations. Et quand on fait, elle a fait des études sur les rats de laboratoire, ça peut se faire sur cinq générations. D'accord. Je sais qu'il y a toute l'équipe qui veut vous poser des questions. Allez-y les gars. En apprenant votre présence, je me suis posé une question. En fait, j'ai des énormes troubles de sommeil depuis le début du stage. Alors je pense que ce n'est pas un niveau de stress que je suis au paradis ici, mais je ne dors plus. Et je voulais savoir s'il y avait des raisons aussi à ces troubles de stress. Et en plus, il y a plein de gens qui m'ont demandé aussi comment on gère ces troubles de sommeil. Alors, encore une fois, il faudrait passer du temps pour savoir... C'est vraiment depuis que vous êtes à la radio ? Non, j'ai souvent eu des décalages. Je dormais très tard et du coup, je dormais très peu. Mais là, maintenant, je ne dors plus du tout. Ça veut dire que hier, je suis rentré, il était une heure du matin et je n'ai pas dormi avant 11 heures. J'ai dormi une heure et puis je suis parti pour venir travailler. Donc, je ne comprends pas comment ça se fait. Je dirais qu'la première chose, c'est d'aller consulter un médecin. C'est toujours la base. C'est bien de me rater. C'est super important parce qu'il va peut-être vous rendre compte que vous êtes défasé. Il va peut-être vous donner des choses pour justement vous permettre de vous remettre dans le droit chemin, on va dire. Ce qui est important, j'avais interviewé le docteur Patrick Lemoyne qui est psychiatre et spécialiste du sommeil et il m'avait dit quand on avait fait une étude où on avait proposé à des étudiants, on leur avait dit à tous 50 euros au premier qui va dormir. et personne n'est arrivé à dormir. Parce qu'en fait, à partir du moment où on veut dormir, on n'y arrive plus. Donc il faut se dire dormez pas, je m'en fiche de ne pas dormir et puis peut-être que ça va changer. Il y a des très bons livres sur le sommeil. Peut-être, en tout cas. Jeff avait une question aussi ? Oui, on parle beaucoup des influences psychologiques sur le corps et est-ce qu'au final, si on pouvait maîtriser ça, dompter peut-être le cerveau, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait finalement tout soigner dans un futur lointain peut-être mais est-ce que ce serait possible ? A priori, pourquoi pas ? J'ai envie de reprendre les propos du professeur Sterman qui dit restons humbles devant la maladie et devant la guérison, on ne sait vraiment pas comment ça fonctionne et je crois que si on savait réellement comment ça fonctionnait, peut-être qu'on ne serait pas autant malade. Or aujourd'hui, ne serait-ce que la dépression, c'est la première source de handicap dans le monde déclarée par l'OMS et les médicaments sont de plus en plus performants et pourtant, il y a de plus en plus de dépression, il y a bien quelque chose, on est passé à côté. Donc, j'ai le sentiment que ce n'est pas parce qu'on a conscience qu'effectivement, de ce pouvoir du cerveau sur le corps qu'on y arrive très bien. Mais peut-être que, et c'est peut-être aussi l'enjeu du livre, c'est que peut-être qu'en comprenant qu'on a plus de rôle à jouer, peut-être qu'on va s'ouvrir à ça et moins se référencer en fait aux symptômes parce que ça, on en parle beaucoup, le professeur Osterman en parle beaucoup, c'est-à-dire que très souvent, on reste focalisé sur le symptôme. On dit, je suis obèse, je suis anorexique, je suis migraineuse, mon cancer. Et en fait, il faut se désassocier de notre maladie et se réassocier à nos parties saines. C'est super important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Natacha Calistré. J'aurais encore voulu parler, malheureusement, on n'a pas eu le temps de poser des questions sur le livre Les Clés de votre énergie. J'avais juste une question parce que vous avez écrit, enfin tu as écrit, j'ai juste tutoyé au début d'une interview, je te revoie à la fin. T'as écrit donc trois gros livres, enfin tu en as écrit plusieurs, mais les trois derniers, est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment aidé, toi aussi, et qui t'a servi un peu de thérapie, que ce soit Les Clés de votre énergie, trouver sa place ou celui-ci ? Si tu veux, la plupart du temps, les gens écrivent pour aller mieux, moi, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé comment aller mieux, je le partage. Et en fait, tu m'aurais dit, il y a sept ans que j'aurais écrit des livres sur le développement personnel, je t'aurais dit n'importe quoi, c'est vraiment parce que j'ai dépassé des épreuves. Que t'en as eu besoin, toi aussi, que tu as transmis toutes tes connaissances. Et que ça a marché et que j'ai transmis. T'as déjà le sujet du prochain livre ? Non, monsieur. En tout cas, on te recevra ici avec plaisir, c'était vraiment très passionnant. Merci à tous les quatre. Merci pour ces minutes, Natacha. Je sais qu'en plus, on va te retrouver pas mal en Belgique. Demain, tu es au journal, c'est ça ? Oui. Tu leur passeras le bonjour. Avec plaisir. Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, c'est l'avant-dernier livre. Le dernier, c'est Trouver sa place. Trouver ma place, oui. Et celui qui vient de sortir se donner toutes les chances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bien. Très bien.